Voici un circuit électrique avec une source d'électricité, un interrupteur et un récepteur. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans un tel circuit électrique, nous allons le comparer à ce circuit d'eau. Commençons par la source d'électricité que nous regardons à la loupe. Au pôle moins, il y a beaucoup beaucoup plus d'électrons libres au pôle plus. Au pôle plus, il y a beaucoup plus de protons. Et comme les électrons libres ont beaucoup plus facile à se mouvoir que les protons, c'est eux qui seront attirés par les protons. Mais, le chemin direct est rendu impossible à ces électrons et par conséquent, ils vont essayer de prendre un détour pour atteindre les protons. Pour le moment, ce détour est également impossible vu cette position de l'interrupteur. Comparons cela à notre modèle d'eau. L'énergie potentielle de l'eau dans ce bassin supérieur est plus grande que l'énergie potentielle de l'eau dans ce bassin inférieur. Et la nature tend à équilibrer ces deux énergies potentielles, c'est-à-dire l'eau dans l'eau va essayer d'atteindre le bassin inférieur. Mais, le chemin direct par cette tour lui est rendu impossible et par conséquent, l'eau dans l'eau va essayer de prendre cette conduite pour arriver au bassin inférieur. Mais pour le moment, ce détour est également impossible vu que le robinet est fermé. Ouvrons ce robinet, et ici, nous fermons le circuit. À droite, nous voyons que maintenant l'eau peut passer dans cette conduite. Dans le circuit électrique, nous voyons que les électrons peuvent maintenant passer dans le conducteur. Comparaison 1. C'est la tension qui envoie les électrons dans ce conducteur. Ici, en fait, c'est la différence des hauteurs qui a comme conséquence la différence des énergies potentielles. Donc, finalement, c'est cette différence de hauteur qui envoie l'eau d'en haut dans cette conduite. Deuxièmement, l'interrupteur dans le circuit électrique correspond au robinet dans ce circuit d'eau. Troisièmement, ceux qui traversent le conducteur, ce sont les électrons, donc ce sont eux qui forment le courant électrique. Et ceux qui traversent cette conduite, ce sont les gouttes d'eau, ce sont elles qui forment le rayon d'eau. Quatrièmement, l'énergie électrique est transformée par ce récepteur en énergie lumineuse, aussi en partie en énergie thermique. Et ici, l'énergie potentielle de l'eau qui s'est déjà transformée en partie en énergie cinétique est reçue par ce récepteur et est, grâce à cette roue à eau, transformée en énergie mécanique. Finalement, à la source d'électricité, donc ici, on veille à envoyer les électrons de nouveau vers le pôle moins. Dans notre modèle d'eau, c'est cette onde à eau qui envoie l'eau du bassin en bas vers le bassin en haut. Merci. Merci.